Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Oui, ça faisait longtemps, rentrons dans le vif du sujet. Que vous soyez vegan ou omnivore, vous pensez très certainement que les personnes qui ont une alimentation végétalienne ont des carences. Bah oui, on arrête de manger quelque chose, ça veut donc dire qu'il nous manque quelque chose. Personnellement, je suis végétalien et je n'ai pas de carences. Vous voulez connaître mon secret ? Il est très simple. Je mange des chatons, voilà. Je te mange, toi, et après j'ai plus de carences. C'est pour faire plus de vues, ok ? Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de petits chatons sous la main, c'est pas grave. Il existe d'autres solutions. Le site nutritionfacts.org a passé en revue une dizaine d'études sur le végétarisme et le véganisme et ces études, elles concluent toutes la même chose, c'est que les personnes ayant un régime végétalien et bien n'ont pas plus de carences que le reste de la population. Au contraire. Durant mes recherches, je suis aussi tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Mike The Vegan et dans une de ses vidéos, et bien il présente les résultats d'une étude de 2017 qui compare les comportements alimentaires entre les véganes et les omnivores. 358 véganes et 220 omnivores ont participé à cette enquête et la conclusion est claire. Les véganes ont des comportements alimentaires qui entraînent moins de troubles alimentaires que les non-végans. Mais est-ce que ça veut dire que c'est forcément meilleur pour la santé d'adopter un régime végétal ? La réponse est simple, non. Ce que montrent ces études, c'est que si les véganes sont généralement en meilleure santé, ce n'est pas parce qu'ils ne mangent plus de produits animaux, mais parce qu'ils font plus attention à ce qu'ils mangent. Ils consomment plus de produits bio, moins de produits transformés et moins de produits trop salés, sucrés ou gras. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas vous dire que c'est meilleur pour la santé de devenir végane, par contre je vais vous dire que c'est largement possible de devenir végane sans avoir de carences. Donc si c'est possible d'être en bonne santé, sans tuer d'animaux sentients, en polluant beaucoup moins la planète, pourquoi si peu de gens arrivent à passer à une alimentation végétalienne ? La première raison qui a été aussi la mienne, c'est qu'on a du mal à changer ses habitudes. Si on ne mange plus de viande, qu'est-ce qu'on va manger ? Comment on va faire pour équilibrer ses repas ? On va manger quoi ? Des cailloux ? Oui, c'est vraiment ce que mes parents m'ont posé comme question quand je suis devenu végane. Si comme moi vous n'aimez pas trop le goût des cailloux sauf les graviers élevés localement, eh bien il y a une application qui s'appelle VEGUP. Ça fait quelques temps que je l'utilise et j'avais envie de vous la présenter. Non pas un placement de produit ! Non pas toi Nemos Kratos ! Bon déjà de 1, c'est une application que j'utilise vraiment et qui est vraiment utile donc je voulais vous la présenter. Et puis de 2, ça permet de financer les prochains gros projets qu'il y a sur la chaîne, notamment un documentaire qui va sortir fin septembre, mais on vous en dit un peu plus sur nos réseaux sociaux. Sur l'application, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors on a un onglet conseil avec de quoi démarrer sa transition, consommer responsable, manger végé toute la journée. On a également des recettes populaires, par exemple les burritos végétariens. Vous pouvez adapter les ingrédients au nombre de personnes que vous êtes. Vous avez des instructions de la recette et surtout la valeur nutritionnelle du plat en dessous qui est très importante pour équilibrer ses repas. Puis vous avez plein d'autres onglets. Je vous laisse aller voir ça par vous-même. Et alors pour tous ceux qui veulent une formation plus détaillée pour devenir végétarien sans avoir de carences, VEGUP lance une formation en ligne de 30 jours où vous apprendrez petit à petit à équilibrer vos repas et surtout à vous faire plaisir en mangeant végétal. La formation s'adresse à tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande, voire qui veulent devenir complètement végétarien. Vous aurez des conseils sur la nutrition pour éviter les carences et des conseils pour consommer plus durable, local, de saison, bio et tout ça sans se ruiner. Mais avant d'économiser de l'argent, eh bien il va falloir en dépenser un petit peu parce que oui la formation est payante. Mais avec le code DEMOSCRATOS, eh bien vous avez un bon de réduction de 10 euros. En plus de la formation, vous aurez aussi accès à la partie premium de l'application pendant un mois où vous pourrez poser plein de questions à des nutritionnistes professionnels pour vous aider à équilibrer vos repas. Les inscriptions pour la formation se font du 22 au 28 juillet donc c'est maintenant, n'attendez pas trop. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Puisque de plus en plus d'études démontrent qu'on peut très bien avoir une alimentation végétalienne équilibrée, eh bien des pays comme le Canada ont décidé de changer leur guide alimentaire. Et là, surprise générale, le nouveau guide alimentaire canadien est pro-vegan. Enfin, il explique que c'est possible d'avoir une alimentation végétalienne équilibrée et que c'est tout à fait viable et bon pour la santé. Pour illustrer leurs recommandations, ils utilisent une assiette. Selon eux, pour qu'un repas soit équilibré, l'assiette devrait être composée d'une moitié de fruits et légumes, d'un quart de céréales et d'un quart d'aliments protéinés. Par exemple, vous pouvez trouver des protéines dans les noix, les amandes, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, le tofu, etc. Et en plus de tout ça, on n'oublie pas de prendre sa petite vitamine B12 parce que ça va être le seul nutriments qu'on ne retrouvera pas dans l'alimentation végétalienne. Vous pouvez en prendre soit un par jour, soit un par semaine. Je vous laisse plus d'informations dans la description et moi, je prends ma belouse. Goit à l'orange, c'est bon. Oui, je vous avoue, moi aussi, je trouve ça vachement abstrait, ces questions de pourcentage, là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans ma cuisine pour aller préparer trois plats végétaliens qui soient équilibrés et surtout extrêmement simple à faire. Parce que oui, on a tous un pote qui nous a offert ça, là. Super facile cuisine vegan. Mon cul super facile, tout ouvre. Hop, il y a 15 000 ingrédients dont la moitié que je ne connais pas. Non, non, moi, ce que je vais vous proposer là, c'est des recettes avec des ingrédients que vous avez tous chez vous ou qui sont super simples à trouver, qui sont faciles à préparer et qui sont très bonnes. Voilà. Je vous précise que dans les recettes que je vais vous faire dans quelques secondes, tous les ingrédients sont bio, au maximum local et surtout zéro déchet. Mais je vous raconterai un peu tout ça dans la cuisine. Bon, voilà, c'est historique sur la chaîne, je fais des tutos cuisine. Et pour commencer, je vais vous proposer une recette que j'ai appelée l'étudiant. On va faire des pâtes avec des protéines de soja texturées. Avec ça, on va faire une sauce tomate avec un poivron et un oignon. Donc vous voyez bien sur notre assiette, on va avoir la moitié fruits légumes, un quart de céréales et un quart de protéines. Quand les oignons seront prêts, on va mettre les poivrons avec pour faire griller un peu tout ça. Dès que ça bout, on va mettre les pâtes et les protéines de soja en même temps dans le bouillon de légumes. Tous les produits que j'utilise sont zéro déchet. C'est à dire que je prends les pâtes en vrac, je prends tout en vrac et après je remets ça dans des bocaux. C'est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique et tout aussi pratique. Regardez, ça commence à devenir joli là. Un joli petit mélange poivron-oignon. On va rajouter la sauce tomate à tout ça et ce sera délicieux. Alors juste une chose, tous les plats que je vous montre, ça peut vous paraître simple ou pas forcément bon pour la santé de faire des pâtes, mais tous les plats que je vais vous présenter ont été approuvés par le diététicien Michael Diellmann qu'on avait interviewé dans une autre vidéo. Donc voilà, tous ces plats sont équilibrés. Une autre chose très importante à savoir, c'est que l'équilibre alimentaire, il ne doit pas se faire à chaque assiette. C'est à dire qu'à midi vous pouvez avoir que des céréales et des légumes par exemple et le soir que des protéines et des légumes. En fait vous devez avoir dans une journée l'équilibre entre céréales, protéines et légumes. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir à chaque repas. On a donc notre premier plat qui est fin prêt, qui est équilibré. Passons maintenant à la deuxième recette que j'ai appelée l'asiatique. Pour les légumes on va avoir des courgettes, qu'on va prendre avec un oignon. Pour les protéines on va avoir du tofu fumé et pour les céréales on va avoir du riz complet avec un mélange de trois riz différents. Et oui l'emballage est dégueulasse, c'est aussi ça le zéro déchet. Alors le tofu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du soja de nouveau. Et le tofu fumé, c'est vraiment une tuerie. Ça a un peu près le goût de lardon ou de tout autre truc fumé que vous aurez en tête. Donc on va couper ça en petits cubes aussi. Courgettes, riz, les deux vont cuire 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait pour 15 minutes ? Ok Google, mets moins un minuteur de 15 minutes. Très bien, un minuteur de 15 minutes. Voilà. Et c'est parti. Dans 10 minutes ce sera cuit donc on va rajouter ça avec les courgettes à côté de nous. Et là on peut déjà rajouter de la sauce soja. Véritable anecdote que j'aimerais vous donner puisque on est entre nous dans une cuisine. Quand j'étais au lycée, même au collège, bref, je ne cuisinais pas du tout. Mes parents pensaient que jamais je saurais cuisiner, que en gros c'était pas mon truc la cuisine. Puis je suis devenu végan. Et quand vous devenez végan, il faut apprendre à cuisiner un peu plus par vous-même. Et aujourd'hui, eh bien je pense qu'ils seront étonnés de voir cette vidéo, de me voir cuisiner. Bon, des pâtes, ça à la limite, ça les étonne pas trop. Donc voilà, papa, maman, je suis devenu végan mais au moins j'ai appris à cuisiner. Donc ça équilibre un peu, non ? Et le résultat, voilà, une assiette avec la moitié de légumes. On pourra avoir un fruit en dessert pour compléter. Un quart de céréales, demi-complètes, complètes. Et une source de protéines. Donc encore une fois, un plat équilibré, pas cher, végétal. Et le reste, eh bien on va le mettre dans un tupperware et ça va nous faire au moins deux bons autres repas. Pour ce dernier plat, eh bien je vous propose le stéréotype. Pourquoi j'ai appelé ça le stéréotype ? Parce que ce sera du houmous, des crudités et du pain au noir. Donc voilà, la protéine, tous les fruits et les légumes ici, concombres, tomates, on va faire une salade avec. Et les carottes, on pourra tremper ça dans le houmous. Et la source de céréales, ce sera du pain. Ça fait quatre ans maintenant que je suis vegan. J'ai toujours pas de carence. J'ai jamais lu 20 000 bouquins sur la nutrition. Et là, je suis allé voir le nutritionniste Michael Dielmann il y a quelques jours. Et il m'a dit qu'au final, en fait, il n'y a pas besoin d'être un expert pour être végétalien. Quand vous mangez végétalien, vous avez toujours des légumes, des céréales. Les protéines, on les trouve aussi. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas plus cher. C'est pas moins bon. Et pour vous transmettre ce message, je me fais chier à éplucher des carottes. Donc j'espère que vous comprenez à quel point je pense que c'est important. Bon, c'est une salade quoi. C'est pas non plus le truc le plus ouf du monde. De toute façon, je vous ai prévenu que ça n'allait pas être des recettes incroyables. Oui, voilà. Ça n'allait pas être des recettes incroyables. Ça allait être juste des recettes complètes, faciles à faire et véganes. Voilà. Et au final, on a une magnifique assiette avec une moitié fruits et légumes, un quart céréales complètes et un quart protéines. On n'est pas obligé de manger tout le pot de houmous. Mais bon, quand ça fait une heure et demie qu'on cuisine pour une vidéo qui sortira sur YouTube, on peut manger tout le pot. Ça, ça réconforte. Mince, du coup, j'ai niqué ma présentation. Donc là, on a cinq repas, puisqu'on a les trois là, puis au moins deux en râpe dans le cupperware. Et on a utilisé que sept déchets. Donc, on va dire que c'est pratiquement zéro déchet ce qu'on a fait. 100% végétal, pas cher. Ça se fait rapidement et simplement. C'est équilibré. Et punaise, qu'est ce que ça va être bon ? Franchement, ça me donne bien envie de tout ce qu'il y a sur la table. Et alors, en plus de tout ça, on va rajouter à chaque fois le petit fruit de saison, la nectarine et notre B12. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à suivre la formation VEGUP parce qu'elle va aller beaucoup plus loin que ce que moi, je vous ai montré très brièvement dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite sur Demos Kratos. Merci. 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 Merci.